Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricoler et Cagnac pour une nouvelle vidéo. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien aujourd'hui, on va travailler sur un moteur Renault 1.5L DCI. En l'occurrence ici, c'est un moteur qui se trouve dans une Kangoo, mais c'est un moteur que vous allez retrouver dans des Scenic, dans des Clio, sur des Nissan Joke et patati et patata parce que le 1500 DCI, plus précisément appelé le K9K, on le retrouve sur beaucoup de véhicules. Et on va s'intéresser à un problème d'injection. En fait, ce véhicule a d'énormes problèmes pour démarrer et je suppute, je vais dire, un injecteur, voire plusieurs injecteurs qui ont des retours gasoil trop importants. De ce fait-là, du fait qu'il y a des retours gasoil trop importants, la pression diesel dans le Common Ride ne sait pas atteindre sa pression voulue et c'est pour ça que ça démarre très mal. Donc, on va dans un premier temps faire un diagnostic, montrer comment faire un diagnostic pour voir si c'est réellement bien cela le problème du démarrage de cette voiture. Et après, je vais essayer de vous montrer comment on peut réparer des injecteurs, un injecteur ou des injecteurs qui ont ce problème de retour gasoil trop important. Donc, voilà, on va s'occuper de ça. Si vous arrivez sur la chaîne impromptue, je vais dire, sans l'avoir fait exprès, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert toujours grandement aussi au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait grandement plaisir. Vous partagez tout ça à votre aide sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Facebook et sur Instagram pour poser toutes vos questions. On s'évertuera à essayer d'y répondre positivement. Et voilà. Donc, pour toutes les personnes que ça intéresse, sur les moteurs 1500 DCI, eh bien, sans plus tarder, on est parti. Suivez-moi. Allez, go ! Voilà, les amis, donc, nous voici donc, comme vous le voyez, sur le Renault 1.5 DCI, donc, le fameux moteur K9K, qu'on retrouve sur les Clio, comme j'ai dit, sur les Clio, sur les Kangoo, sur les Scenic, sur les Nissan Joke, enfin, beaucoup, beaucoup. Je me demande même si Mercedes ne l'avait pas pris à un moment donné. Donc, voilà. Donc, ce moteur, très, très bien connu. Et alors, ici, le problème, c'est le démarrage. Il a énormément de difficultés pour démarrer. Donc, je vous montre ça de suite. Donc, vous allez voir que normalement, il faut insister beaucoup. Pour une fois, ici, deuxième coup, il est démarré. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Il faut beaucoup, beaucoup de coups de clé. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est 4, 5 coups de clé pour le faire démarrer. Bon, donc, ici, vous avez vu, il a démarré au bout de deux fois, mais comme je vous dis, ce n'est pas souvent le cas. Donc, vous voyez que tourner, il a l'air de tourner comme il faut. Mais par contre, je sais qu'il y a des gros problèmes, normalement, sur les injecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va apposer un système de test. Donc, beaucoup connaissent. Vous avez sûrement déjà vu des tutos qui tournent sur Internet. Donc, je coupe un peu le moteur. Donc, vous avez déjà vu sûrement beaucoup de tutos sur Internet. Et c'est le principe de mettre des petites fioles. Donc, ce sont des fioles de test. Qu'on va venir apposer sur les retours d'injecteurs. Donc, je vais vous démonter le cache. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer à quoi constitue ce petit kit de test. Et on va faire le test ensemble. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, cette petite valise, ça se constitue comme ça. Donc, vous avez six petites fioles avec des petits raccords, des petits tuyaux et tout ça. Pour pouvoir se mettre sur différentes têtes d'injecteurs. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va travailler ici. Donc, vous voyez que sur chaque injecteur, vous avez un tuyau de retour. Vous voyez, vous avez un petit tuyau de retour à chaque fois qui est raccordé sur une rampe commune. Ici, une rampe en plastique commune et qui revient ici sur le retour gasoil. Donc, qui retourne directement au réservoir. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brancher nos quatre petits tuyaux. Donc, en fait, nous, on n'en a besoin que de quatre. Il y en a six, mais on n'en a besoin que de quatre. Donc, on va les mettre, bien sûr, dans l'ordre des cylindres. Et on va les brancher successivement, donc, sur l'injecteur 1, l'injecteur 2, l'injecteur 3, l'injecteur 4. Et je pense même que c'est dans l'autre sens. Chez Renault, ça démarre de la boîte, sans dire de bêtises. Et alors, après, il ne faudra pas oublier, bien sûr, de venir ici mettre quelque chose pour venir empêcher le gasoil de sortir par les retours que vous allez débrancher. Puisque à la tute de l'injecteur, vous allez brancher votre petit tuyau. Donc, ce qui veut dire que cet utile, bien sûr, va être débranché. Donc, il faut la boucher. Donc, pour ne pas boucher à quatre fois et quatre bouchons différents, eh bien, on va débrancher ici le retour général et on va boucher celui-ci. Ensuite, on va mettre à pendouiller ici quelque part les fioles. On va démarrer et on va regarder ce qui va se passer. Je vous le dis tout de suite. Normalement, dans ces fioles, lorsque l'on démarre au ralenti, vous devez avoir du goutte-à-goutte qui va se produire ici dans les fioles. Et normalement, pour ces moteurs-ci, vous ne devez pas avoir maximum 35 ml après deux minutes que le moteur tourne. Donc, d'abord, ce test se fait moteur à chaud. Donc, il faut que votre moteur soit chaud. Donc, quand je dis moteur chaud, c'est température d'eau. Donc, la température d'huile, peu importe. Donc, température d'eau, bonne. Vous mettez vos quatre petits tuyaux là sur les injecteurs, comme je vais vous le montrer. Vous démarrez votre moteur, sans bien que mal, et vous laissez tourner deux minutes. Après deux minutes, vous ne pouvez pas avoir plus de 35 ml. Si vous avez plus de 35 ml, c'est que vous avez un retour gasoil trop important. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut que les quatre fioles soient uniformes. Donc, je vais dire que vous ayez le même débit dans les quatre fioles. Si maintenant, vous avez une fiole où vous avez 30 et que l'autre, vous avez 70, enfin 70, pour mes avis français, il est évident que c'est cet injecteur-là qui est en cause et c'est lui qui a un rejet beaucoup trop important. Mais nous, ici, on va voir, vu les difficultés de démarrage, je pense qu'il doit y avoir plusieurs injecteurs. Donc, voilà, ça, c'est un test. Alors, normalement, il y a pour un autre type de moteur, je ne sais plus exactement lequel. Là, on est parti pour 20 ml. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est 35 ml maximum. Pour deux minutes, je rappelle, moteur chaud au ralenti. Donc, plus ou moins 1000 tours maximum. Voilà. Écoutez, je branche tout ça. Je vous montre comment c'est branché. Et on effectue le test ensemble. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, notre dispositif est branché, comme vous pouvez le voir. Et alors, voilà, ici, dans le même ordre, je vais dire, le petit flacon 1 sur l'injecteur, ici, plus près de nous. Le deuxième, au numéro 2. Le troisième, au numéro 3. Le quatrième, au numéro 4. Vous allez peut-être poser la question, me dire, mais pourquoi les mettre comme ça ? Parce que, de toute façon, peu importe, on peut les mettre comme on veut. Oui, tout à fait d'accord. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Mais après, si vous avez une différence dans un flacon, donc ce qui veut dire qu'un injecteur recrache plus que les autres, si vous l'avez branché n'importe comment, vous n'avez pas la facilité de savoir 1, 2, 3, 4, lequel est dans l'ordre. Tandis que, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, écoutez, c'est branché. Donc, ici, c'est bouché. Donc, le retour du venturi, il est bouché par une petite durite avec un clou dedans. Désolé, je n'avais rien d'autre. Et maintenant, on va procéder au démarrage et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Allez, tout de suite. Alors, il est peut-être logique que le démarrage soit beaucoup plus compliqué maintenant. Pourquoi ? Parce que, comme on a tiré les durites, il y a de l'air qui est rentré. Donc là, c'est peut-être possible. Mais je dis peut-être parce que, bon, c'est aléatoire. Donc, on va voir. Voilà. Alors, ralenti. 900 et détour. Alors, je m'aperçois déjà que ça monte très vite dans les tuyaux. Donc, c'est déjà pas normal. Regardez à quelle vitesse que ça arrive dans les tuyaux. Vous allez voir ici, normalement, comme je disais, c'est du goutte à goutte. Eh bien, regardez-moi ça, comme ça goutte. On dirait quasiment que c'est du continu. En fait, c'est du goutte à goutte, mais du goutte à goutte bien, bien, bien trop rapide. Regardez. Ici, on est déjà à presque 20 ml. Alors que ça fait 10 ou 15 secondes qu'elle tourne. Donc, c'est pas logique du tout. Donc, ce qui veut bien dire que là, les injecteurs ont des retours bien trop importants. Bien, bien, bien trop importants. Regardez-moi ça, à quelle vitesse que ça coule. Donc, imaginez-vous, on est au ralenti. Donc, on n'est pas du tout en train d'accélérer parce que normalement, dans la procédure Renault, vous avez aussi une autre procédure qui demande d'effectuer ce test à 3000 tours. Si je fais ça à 3000 tours, mes petites burettes ici, elles vont voler. Donc, regardez-moi, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Par contre, ce que je peux remarquer, et vous le voyez aussi également, c'est que les 4 sont plus ou moins identiques. À peu de choses près. À part que c'est le deuxième qui, lui, va légèrement plus vite. Mais bon, de toute façon, c'est déjà bien, bien, bien trop rapide. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le goutte-à-goutte, normalement, se fait beaucoup plus lentement. Et puis, de toute façon, là, je suis déjà à 60 millilitres et ça fait une minute à peine que je tourne. Donc, ce qui ferait 120 millilitres si je fais tourner ça deux minutes. Donc, on est largement trop haut par rapport à ce qui est demandé dans les docks techniques de chez Renault. Bon, je vais couper parce que ça ne sert plus à rien de continuer parce que, de toute façon, on a bien vu. On a bien vu qu'on était largement au-dessus de ce qui est préconisé. Donc, là, on est sûr et certain qu'il y a un problème avec nos 4 injecteurs. Bon, à mon avis, ils sont rincés. Depuis 230 000 kilomètres, je pense qu'ils sont rincés. Bon, vous voyez, on est, voilà, à part celui-ci qui est légèrement, légèrement plus haut, mais sinon, on est tous les 4 plus ou moins le même. Mais on est trop rapide. Donc, on va essayer, je vais vous montrer d'abord comment les démonter et après, on va essayer quelque chose sur ces injecteurs pour les réparer, en fait, et pour ne plus avoir ces retours trop importants. Donc, bien entendu, ce sera nickel parce qu'ils seront réparés, mais surtout, ça vous évitera des frais énormes parce que quand on voit le prix d'un injecteur, un seul, quand on en a un qui est défectueux, ben, bon, on est déjà quand même parfois entre 200 et 300 euros selon les injecteurs, même parfois plus. Ici, on est à 4 injecteurs, donc imaginez un peu sur un moteur et sur une voiture de ce type-là, ça fait chéreau. Donc ici, j'ai trouvé une méthode, donc on va effectuer cette méthode et on va voir si elle fonctionne. Donc, on va faire ça ensemble. Bon, pour l'instant, ici, donc, je vais défaire mes tuyaux. Donc, vous faites très attention, vos tuyaux, dès que vous les déconnectez, vous les mettez vers le haut pour l'excédent de gasoil qui se trouve dans les tuyaux, ben, retourne dans votre petite fiole. Après, on va vider tout ça, on remet ça dans notre réservoir à gasoil, réservoir principal. On n'oublie pas de rebrancher. Non, on ne rebranche rien du tout, puisque on va les démonter. Donc voilà, on enlève tout ça et puis je vous montre un petit peu comment démonter vos injecteurs. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, donc voilà. Alors, première chose, donc on n'a pas rebranché les tuyaux de retour. Ah, comme d'habitude, les toutous qui disent bonjour. Voilà. Alors, première chose, on va débrancher nos connectiques électriques. Donc, pour ça, prenez une pince à lombec. On vient pincer sur les deux côtés du connecteur et normalement, et voilà, ils s'enlèvent relativement facilement. Donc, on fait ça au quatre. On fait ça doucement. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de durs, pas y avoir de difficultés pour les enlever. Ça s'enlève facilement. Voilà. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas démonter la boîte à air. On va tout simplement essayer. Je dis bien essayer de voir si on sait les enlever sans démonter la boîte à air. Donc, ici, voilà, on a enlevé nos quatre accords. Normalement, vous ne sauriez pas vous tromper pour les remettre parce qu'ils ont tous une longueur bien définie et ils sont juste en face des injecteurs voulus. Alors, après, on prend une clé de 17. On démonte, enfin, on dévisse d'abord les têtes d'injecteur. Voilà. Hop. On fait la même chose à l'araignée comme un right. Voilà. Donc, on dévisse nos quatre écrous. Voilà. Hop. Hop. Je pense que je l'ai fait. Alors, il est possible que vous soyez embêté un peu par la rampe électrique. La rampe électrique, ici, qui amène les fiches ou quoi. Mais bon, moi, ici, ça a l'air d'aller. Si vous mettez votre clé comme il faut, généralement, il n'y a pas besoin, généralement, de tout tirer. Voilà. Alors, vous déclipsez les deux petits clips noirs qui tiennent les rampes communes et vous pouvez déjà commencer à dévisser vos tuyaux haute pression. Alors, je sais que, normalement, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah oui, mais on n'enlève pas ça comme ça, il faut mettre des bouchons. » Oui, tout à fait. Vous avez raison. Normalement, vous devez prendre des petits bouchons que vous devez remettre sur les systèmes pour éviter d'avoir de la poussière ou quoi qui y rentre. Moi, ici, oui, première chose à faire, bien sûr, avant de démonter tout, regardez quand même que votre moteur soit plus ou moins propre. Parce que si vous avez deux doigts de crasse ici un peu partout, il est évident que quand vous allez démonter vos injecteurs, tout va tomber dans votre moteur. Donc, un petit coup de nettoyeur haute pression en vitesse ou de flexible ou de soufflette à air comprimé vous permettra déjà d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, n'allez pas travailler avec de la crasse tout le tour de votre moteur. Non, ça, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà. Donc, ici, le moteur, en l'occurrence, c'est tout à fait tout propre, tout propre, tout propre. Donc, j'avais bien sûr pris la peine de nettoyer tout avant parce qu'en plus, sur cette machine, normalement, il faut changer les bougies de préchauffage et donc, j'avais déjà tout nettoyé et j'avais mis du dégrippant dans les trous des puits des bougies de préchauffage parce que j'avais essayé légèrement de les faire bouger et elles ne bougeaient pas du tout. Donc, comme je n'avais pas envie de les avoir dans les mains, la moitié dans la main pour qu'elles cassent et devoir déculasser le moteur pour pouvoir enlever le bout, donc, c'est pour ça qu'ici, il est tout propre. Voilà. Alors, on va voir si celui-ci, on sait l'avoir également. Je pense que oui. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que, normalement, sans défaire tout le système électrique, on sait accéder au boulon de l'araignée et au boulon des injecteurs. Alors, les tuyaux, si vous avez peur de ne pas vous rappeler après comment ils vont, vous pouvez les numéroter, un, trois, quatre, mais sinon, généralement, ne vous inquiétez pas, vous ne savez pas les mettre à d'autres endroits. Voilà. Alors, quand on a démonté nos retours, quand on a démonté nos têtes d'injecteur, quand on a démonté nos raccords, il faut aller chercher une clé Torx, ici, avec un, donc, une douille Torx avec une petite rallonge pour pouvoir enlever les brides qui tiennent les injecteurs dans notre moteur. Donc, je vais préparer tout ça et je reviens tout de suite après. Voilà, les amis, donc, ici, vous munissez, donc moi ici, j'ai pris un cliquet de trois quarts, un Torx mâle de 45 et une grande rallonge. Alors, on desserre les brides. Donc, on se met juste dedans, voilà. Hop, voilà une, voilà deux, deux, trois, et de quatre. voilà donc là vous enlevez les boulons ainsi que les brides il n'y a pas besoin de les positionner à des endroits bien précis les brides vous pouvez les mettre où vous voulez c'est peu importe voilà alors s'il veut bien venir parce que des fois c'est assez coincé mais ici que je vous avoue que depuis plusieurs jours j'ai pas mal pulvérisé de dégrippant un peu partout ce qui aide bien sûr quand vous devez démonter surtout sur des moteurs diesel qui ont qui sont grippés ou pas mal de calamine ou quoi eh bien avec du dégrippant que vous avez pris la peine de pulvériser quelques jours avant ça vous sauve rendement la mise donc voilà on arrive à notre quatrième bride hop et voilà donc ça ce sont les brides alors maintenant on va arriver à la partie la plus cabreuse on va dire parce que tout le monde n'en est pas équipé il va falloir c'est sortir nos injecteurs alors bien évidemment pensez tout de même pas quand les prendre en la main et en tirant dessus ils vont sortir ça c'est un peu rêvé c'est utopique donc il faut se munir de ce qu'on appelle un marteau à inertie donc marteau à inertie c'est ce genre d'outils donc avec les adaptateurs adéquats bien sûr donc moi j'ai des coffrets pour avec différents marteaux à inertie qui sert à retirer autant des roulements que quoi que ce soit et donc ici eh bien j'ai mis l'adaptateur qui correspond pour les injecteurs ici donc à l'occurrence ce sont des injecteurs delphi ici sur le 1500 dc i de chez renault donc on vient visser ça comme ça on le vise bien entendu bien jusqu'au bout parce que sinon on risque de foutre le filet de la tête d'injecteur complètement l'air voilà et quand c'est complètement au bout on tient ici et on tape un bon coup sec vers le haut hop et voilà voyez que là j'ai le comment le système que j'avais pulvérisé fait grandement son effet et donc voilà vous avez vos injecteurs ici j'ai même la chance d'avoir la bague d'injecteurs qui est juste au bout et vous avez les numéros de référence de vos injecteurs alors on démonte celui ci et on va enlever les trois autres alors là par contre attention il faut les laisser dans le même ordre pourquoi parce que chaque injecteur est programmé avec son numéro bien spécifique selon l'ordre du cylindre donc vous ne pouvez pas d'ailleurs ce que je vais faire je vais pas les enlever tous les quatre je vais faire un par un je vais faire la réparation un par un et je vais les remonter un par un comme ça vous aurez plus facile et moi en même temps comme ça je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de saloperie ni de crasse ni rien du tout qui rentre là dedans donc ce que je vais faire je couvre tout l'ensemble d'un d'un chiffon non plus cheux surtout parce que sinon ça va tomber dedans donc vous mettez ça comme ça nous on se retrouve sur le banc avec l'injecteur et on va regarder qu'est ce qu'on va lui faire voilà tout de suite alors les amis voilà donc on se retrouve sur le banc alors vous avez besoin d'un bac un petit bac bien propre aucune crasse à l'intérieur bien nettoyé donc là vous pouvez même passer avec du liquide de frein si vous voulez pour être sûr certain qu'il n'y ait pas de saloperie surtout pas de de limaille ou quoi que ce soit voilà vous avez votre injecteur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui enlever s'il veut bien donc sa petite bague d'étanchéité ça bien entendu la petite bague d'étanchéité c'est un joint donc quand on va remonter l'injecteur même si c'est le même injecteur mais modifié à l'intérieur il faut changer le joint cet apératif alors du wd 40 pour pouvoir nettoyer l'intérieur alors ici vous avez besoin moi je prends une grosse clé à molette qui est réglé sur 11 pourquoi 11 parce qu'elle va servir pour venir ici ici au milieu voilà et je prends une clé à molette parce qu'elle est beaucoup plus large qu'une clé normale de 11 et donc elle va bien soutenir ici mon injecteur une autre clé ou un cliquet avec une longue douille parce que vous avez besoin d'une longue douille sinon ça reviendra pas ici pour pouvoir prendre ici le bout de l'injecteur c'est du 15 donc ceci sera pris comme ça voilà et ici avec une clé de 15 vous allez pouvoir dévisser toute cette partie là ici qui va s'enlever donc ça on mettra ça dans l'étau alors ici pour l'instant ce que je vais chercher c'est une toute petite clé pour pouvoir enlever le joint délicatement et je vais positionner ça dans l'étau et je vous montre comment démonter l'injecteur voilà les amis donc vous positionnez votre clé à molette dans l'étau comme ceci serrez bien fort vous positionnez votre injecteur comme ceci donc voyez il tient tout seul j'ai enlevé donc le joint avec votre clé de 15 donc vous posez votre main ici pour empêcher que votre injecteur sorte de la clé avec votre clé de 15 vous poussez vers le bas voilà c'est qui va vous permettre de dévisser l'ensemble vous ne dévissez pas l'ensemble en le laissant sur votre votre étau on va revenir au dessus de notre bac donc je vous positionne autrement voilà donc on se positionne au dessus de notre bac on prend donc notre injecteur et on dévisse ça bien délicatement alors on ne tire pas ça comme un sagouin parce que il ya des petites pièces et déjà toute la calamine ici on peut déjà enlever une grosse partie alors moi j'utilise une brosse douce pas de brosse métallique parce que j'ai déjà vu dans plusieurs tutos que les gens utilisent des brosses métalliques voire même pire j'ai vu pire j'avais un gars qui utilisait du papier de verre jamais 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 ici on parle de trous au micron vous imaginez qu'avec du papier de verre ça va le boucher donc ça jamais donc moi j'utilise une brosse relativement douce comme ceci voilà vous pouvez pulvériser du wd 40 avant sur la buse mais nous ici ça nous préoccupe pas de trop car je vais vous montrer pourquoi vous allez comprendre donc voilà donc on démonte notre injecteur alors quand on le démonte on a ceci voilà on a deux parties une partie métallique et une partie électronique alors dans la partie électronique vous avez un tout petit ressort qui est ici au bout qu'on enlève là au milieu donc vous voyez qu'il ya plusieurs trous sur l'extrémité et au milieu il ya un trou dans ce trou il ya un petit pointeau on va appeler ça comme ça voilà donc il faut essayer de l'enlever c'est pas toujours évident parce que généralement mais il tient avec comment se dire avec le gasoil qui a dans le fond donc on essaie de tapoter légèrement sur le bord pour faire sortir ce petit pointeau s'il veut bien à le vlaille au bord hop voilà donc le voilà ici donc tout petit tout petit tout petit rikiki petit pointeau et si je fais un agrandissement vous allez voir que ce pointeau est rond jusqu'à un certain moment et puis le bout devient plus ou moins conique donc il vient en étant plus fin cette partie plus fine est la partie qui rentre en premier dans l'injecteur voilà donc ça on met là aussi donc voilà pour la partie électronique ici c'est fini on n'y touche plus il faut pas démonter l'intérieur ou quoi que ce soit ça ne sert strictement à rien alors ce qu'on fait on vient pulvériser du wd 40 dans l'intérieur de notre injecteur comme il faut on n'hésite pas voilà on en met comme il faut on peut en pulvériser par le retour d'injecteur voilà comme ceci et on peut en pulvériser par la tête de l'injecteur voilà et on laisse reposer ça dans le bac on en met également sur nos deux petites parties donc c'est à dire le ressort et nos petits pointeaux maintenant on va s'occuper de la partie ici donc de la tête de notre injecteur alors vous voyez qu'en appuyant sur la buse ici tout coulisse donc on appuie légèrement on a un premier étage comme une fusée hop voilà c'est ce qu'on appelle ici la valve de régulation donc ici dedans vous avez une petite valve je vais essayer de vous prendre un tout petit crochet pour pouvoir l'enlever et vous la montrer voilà je prends un petit crochet parce que c'est assez petit voilà donc ici vous voyez il ya une sorte de petit carousel qui tourne et d'ailleurs celle ci elle est extrêmement dur je pense que voilà justement le pourquoi donc il ya ce petit carousel ici avec un axe qui arrive de l'autre côté donc si je pousse sur l'axe hop on arrive à retirer ce petit carousel voilà tout doucement toujours y aller tout doucement rien forcer tac voilà et on a donc ce petit carousel qui est la valve de régulation et qui est la valve de régulation sur leur tour pour leur tour d'injecteurs donc pour leur tour de gasoil voilà et vous voyez cette partie ci ici voilà alors là à partir de là vous avez deux solutions soit vous fait un nettoyage complet de votre injecteur avec du wd 40 vous laissez imprégner tout et après vous remontez tout et vous faites un test moi ici j'ai choisi de ne pas faire ça on va remplacer la valve donc pour ça je vous montre pour ça j'ai commandé ici ce sont des kits complets donc des kits complets où vous trouvez à l'intérieur vous avez le choix soit de commander que la valve donc la valve elle est ici elle est ici au milieu je vais enlever le plastique vous verrez peut-être un petit peu mieux en fait elle est mise sur un support plastique c'est vendu sur un support plastique voilà donc la valve elle est ici au milieu donc en fait c'est cette valve-ci avec les deux éléments bien sûr donc vous avez la valve ici et moi en plus de ça j'ai pris le pointeau avec le tube en fait le oh la la je sais plus comment ça s'appelle la bref la partie ici au bout donc vous voyez que il ya le tube et à l'intérieur il ya le pointeau ce qu'on va retrouver ici aussi donc je vous mets les deux pièces là mais on continue le démontage donc voilà pourquoi moi je ne vais pas nettoyer la valve puisque j'en ai une nouvelle je vais la remplacer alors on continue à pousser un peu plus loin la buse voilà c'est ça que j'ai cherché la buse de l'injecteur ici vous avez une deuxième partie voilà qui sert de régulation également elle par contre je vais l'imbibé de wd 40 parce que elle va être remontée donc elle je n'hésite pas hop voilà après on continue à pousser là on arrive youp sur notre buse donc voilà avec un petit ressort qui est le ressort et qui est réglé même d'ailleurs on dit taré qui est taré à une pression bien spécifique et qui lui vient appuyer sur notre aiguille ici au milieu qui est l'aiguille qui sert donc celle qui fait des milliers voire peut-être des millions de va et vient comme ceci pour laisser passer couper laisser passer couper laisser passer couper le diesel pour les laisser sortir de la tête d'injecteur donc voilà donc ceci je vous ai dit moi j'en ai vu qui passer du papier de verre quoi que ce soit dessus moi pour moi c'est à proscrire donc non ce que vous pouvez faire c'est vous frottez légèrement avec des petites brosses et tout ça vous frottez à votre aise avec du wd 40 jusqu'au moment où c'est propre mais ici il y a cinq trous qui sont millimétrés même pas millimétrés c'est au micron donc allez voir si vous mettez du papier de verre quoi ben pour moi c'est mort donc ça c'est hors de question donc voilà donc cette pièce ci donc la buse avec son aiguille ça je le remplace donc ça je le mets sur le côté hop voilà et notre petite valve de régulation ici ça bien sûr je le remplace aussi alors là je fais une petite parenthèse attention que bon déjà je suppose que vous savez que toutes les voitures n'ont pas les mêmes injecteurs les injecteurs bosch il ya siemens il ya delphi donc il ya plein 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 de marques des différences d'injecteurs donc ce qui veut dire que en gros en gros vous allez retrouver plus ou moins la même symptomatique la même schématique à l'intérieur de vos injecteurs mais ce n'est pas les mêmes pièces donc ne prenez pas des pièces d'injecteurs d'elfi pour mettre sur un injecteur bosch ça fonctionnera pas jamais ça c'est une chose alors ne prenez pas non plus des injecteurs donc ici on parle d'un moteur 1 litre 5 dci k 9k mais les k 9k ils débutent à 57 chevaux jusque je crois que sans dire de bêtises je crois que c'est 130 chevaux ne prenez pas un injecteur d'une voiture de 130 chevaux et venir le mettre sur le même bloc donc un k 9k mais de 57 chevaux ça ne fonctionnera pas non plus pourquoi tout simplement parce que le débit de l'injecteur ce qui va sortir ou même les trous qui sont faits au bout de la buse d'injection sont pas les mêmes donc ça va pas fonctionner voilà pourquoi sur des injecteurs vous avez des numéros de référence alors vous avez plusieurs numéros de référence vous avez les numéros de référence delphi qui sont les numéros type des injecteurs donc ici généralement on retrouve beaucoup ce type d'injecteurs sur le 15 ans d'essayé c'est le e j b r 0 21 01 z donc e j b r 0 21 01 z ça c'est assez courant alors les kits que j'ai acheté ici bien entendu ces kits là aussi un numéro de référence 7135 tiré 644 il faut prendre en considération ces kits si par rapport au type de vos injecteurs donc il faut bien regarder si le kit 7135 tiré 644 va aller et va bien correspondre à l'injecteur e j b r 0 21 01 z ça ne vous inquiétez pas c'est bien inscrit sur le site du fabricant alors ceci je sais qu'il y en a sûrement qui vont lever les bras en l'air et qui vont me critiquer mais ceci viennent de chez aliexpress j'ai déjà pas mal d'amis qui ont utilisé donc de cette marque là au r l t l en fait c'est une firme qui ne fait que ça ils ne font que ça ils ne travaillent que sur des injecteurs et sur des pièces de remplacement d'injecteurs donc c'est pas une boutique de vente de fauf qui va vous vente aussi bien des foulards ou des babouches et après vous venir vous vente des pièces d'injecteurs non non il est fabrique et il est vente donc on peut pas dire on n'est pas chez monsieur n'importe qui parce que pour aller fabriquer ce genre de pièces mais il faut quand même avoir l'outillage des coups donc ils vous mettent en référence les coordinations avec donc de ces kits avec quoi ça fonctionne avec quel type d'injecteurs ça fonctionne alors à savoir que c'est ce type 21 35 644 fonctionne avec plusieurs types d'injecteurs bien sûr toujours de la marque delphi mais qui sont des injecteurs référencés du même genre que celui ci et ça si vous allez sur le lien que je vais vous mettre en description en dessous de la vidéo vous allez le voir en allant sur le site vous allez voir que ce kit là correspond pour quatre types d'injecteurs et pas plus quatre ou cinq types d'injecteurs pas plus maintenant si vous cherchez autre chose vous tapez votre référence delphi dans le moteur de recherche sur la page de chez or ltl et là vous allez avoir le kit correspondant voilà alors je vous donne une idée donc comme je vous ai dit un injecteur normalement j'avais déjà demandé un petit peu pour des échanges standard donc en fait c'est des injecteurs qui sont ré réorganisés on va dire donc ils sont refaits alors bah en réfléchissant un petit peu ce qui sont refaits ben ils sont refaits parce que je suis en train de vous montrer c'est exactement le même principe sont refaits comme ça et c'est vendu 180 euros hors tv à pièces voilà pour un injecteur qui est reconditionné voilà le exact qui est reconditionné un injecteur nouveau peut aller jusqu'à 350 euros pièces donc imaginez x4 donc on est presque à 400 euros x4 c'est 100 donc on a moins entre 15 150 et 600 euros bon ici vous en avez pour je pense sans dire de bêtises je crois que c'est 35 euros pour le kit avec la valve et la buse maintenant vous savez avoir un kit simplement que la valve ou simplement que la buse moi comme j'ai je sais qu'il fallait du temps et tout pour l'avoir je me suis pas tracassé j'ai commandé les deux en même temps 35 euros x 4 puisque comme ça au moins je suis tranquille et hop c'est arrivé l'avantage aussi parce qu'il y en a qui vont me dire ouais ouais mais tu avais fait une vidéo sur les problèmes de commander hors europe c'était le bordel et si et là attendez attendez parce que là j'ai quand même regardé toutes les conditions avant le prix de 35 euros et quelques broutilles que je vous annonce c'est un prix avec avec tva incluse de 21% belgique donc il est bien stipulé sur le site que la tva est déjà comptée donc ne vous attendez absolument pas à avoir lors de votre commande des frais de tva supplémentaires ou des frais de dossier ou des frais de douane ou patati ou patata ou radadada comme j'ai eu dans la vidéo concernant la goldwin non puisque c'est eux qui s'occupent de tout donc en fait vous payez la tva dans votre prix d'achat comme ici en belgique et je pense que c'est trimestriellement eux doivent rendre des comptes à à la belgique et envoyer un listing avec l'argent correspondant à toute la tva qu'ils auront perçu sur la vente de leurs articles en union européenne voilà donc ça c'est pas votre problème vous vous payez le prix normal que vous voyez affiché sur le site et vous savez très bien qu'après c'est tout ici ça a mis un peu plus qu'un jour je vais dire pour avoir les pièces et je n'ai absolument rien eu c'est comme si j'avais commandé des pièces en belgique le transporteur est arrivé il me les a donné point barre voilà et j'ai vu que tout le long de l'acheminement il y avait eu un passage par le dédouanement et sur moins de 24 heures le dédouanement avait été effectué et c'était ok voilà donc tout le dédouanement et tout ce qui est partie fiscale c'est eux qui s'en occupent c'est plus vous mais attention je n'ai pas dit que tous les sites étaient pareils donc ça c'est bien à regarder sur les sites que vous utilisez si il est bien marqué tva inclus pour l'union européenne voilà donc ça regardez à la rigueur poser la question aux vendeurs si vous ne savez pas parler anglais il existe des traducteurs en ligne google donc on sait toujours se démerder voilà donc voilà plus ou moins donc ici j'en ai pour 140 euros un petit peu je crois que c'est entre 145 jusqu'à 46 euros pour les quatre donc voilà les quatre kits sont ici donc on va faire la même chose sur les quatre injecteurs et après on va regarder si ça fonctionne ce que j'espère voilà alors je reprends un petit peu donc la partie technique ça c'était vraiment tout le blabla pour vous rassurer sur les commandes made in ali donc ici donc on a notre notre pièce principale maître où on va lui réinjecter blabla voilà plein la tête et on va prendre maintenant notre nouvelle partie avec notre nouvelle valve donc vous voyez que c'est la même pièce hein donc on a également notre valve ici mais qui elle à la rigueur si je touffe dessus je crois qu'elle va tourner voilà donc qui est pas du tout qui a pas la même dureté du tout que celle là alors je vois voilà j'avais vu qu'il y avait un numéro ici je ne sais pas si sur l'ancien non sur l'ancien il n'y a pas de numéro bah vous me direz sur l'ancien c'est pas des pièces séparées puisque tout est monté en un bloc donc ce qui est logique donc voilà alors on commence à remonter alors pour ça eh bien ah oui avant tout mettez de wd 40 sur la nouvelle pièce aussi on n'hésite pas on badigeonne parce qu'il faut quand même tout bien lubrifier voilà hop 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 alors maintenant on reprend notre tout petit tout petit tout petit pointeau c'est lui qu'on a dû tapoter pour pour faire sortir on le prend avec sa fine tête vers le haut lui on vient l'enquiller avec la fine tête vers la partie électronique toc voilà on le fait rentrer après on a notre ressort le plus fin le plus long on vient le mettre juste derrière tac voilà à partir de là on peut déposer ceci ici désolé mais une petite goutte au nez c'est ennuyeux voilà alors maintenant ce que je vais faire je vais donner quand même un petit coup de brosse sur le support de notre injecteur que tant qu'à faire autant remonter ça un peu plus proprement que tout crado voilà donc je fais le tour pour enlever un petit peu la calamine voilà évidemment ils sont pas trop sales parce que j'avais déjà fait un test de nettoyage sur les injecteurs ce qui m'avait permis de voir que ça change rien du tout point de vue nettoyage donc c'est pour ça qu'après j'ai pris l'initiative de remplacer les kits et qu'on le fait ensemble pour voir si ça fonctionne voilà alors quand vous avez bien nettoyé votre porte buse comme ceci et bien là on va prendre la nouvelle buse donc là je sais pas trop comment ça s'ouvre il ya peut-être un plastique à casser si au bout parce que je vois qu'il ya quelque chose qui s'ouvre je sais pas là vous voyez que je découvre en même temps que vous parce que je sais pas trop comment on fait un plastique ici je pense qu'il faut casser le plastique autour pour pouvoir l'ouvrir je découvre je découvre je découvre n'a pas l'air non par contre ici un capuchon mais le capuchon je sais pas trop comment le retire parce qu'il n'y a pas de bord donc je vais voir si je sais le prendre avec la pointe oui avec la fine pointe ici on s'est passé à travers le capuchon et on sait l'ouvrir oui effectivement voilà tic donc en fait il faut bien retirer le petit capuchon rouge mais pour ça il faut y accéder avec un petit clip alors voilà alors ici on a notre nouvelle buse avec notre nouveau pointeau tic ici même chose et on ne voit même pas à l'oeil on ne voit même pas les trous donc demander si il faut mettre des saloperies dedans c'est une catastrophe donc là on pulvérise comme il faut je vais même retirer l'aiguille pour en pulvériser dans le trou alors on peut faire c'est visuellement à regarder si c'est la même chose mais voyez que oui visuellement c'est la même chose c'est la même longueur c'est les mêmes diamètre voilà ici par contre j'ai peut-être un petit numéro non ça n'a rien à voir non alors donc voilà maintenant donc on repose notre buse avec notre pointeau dans le fond non pas tout de suite pas tout de suite sinon après en difficulté là on reprend notre partie qui n'a pas de pièces mobiles ici on vient juste avant mettre notre ressort de tarage qui lui va servir pour le levage du pointeau donc on remet juste au milieu ici vous avez cette pièce normalement vous ne savez pas vous tromper pour leur montage parce que voyez il ya des détrompeurs un peu partout donc je vais vous montrer si j'essaie de le mettre comme ça voilà ben voyez je suis décalé alors que les deux détrompeurs sont quasiment en face je suis en dehors donc ce qui est évident que ça vient se mettre dans l'autre sens et le ressort de tarage lui il vient se mettre dans le trou là au milieu donc on vient bien remonter ça on regarde bien que tout est bien en face si j'arrive à trouver le trou voilà et donc voilà et là on a notre ressort qui fonctionne voilà alors maintenant on a notre petite valve ici donc qu'il faut remonter également sur la partie ici inférieure voilà comme ceci là et là en mettant son doigt au bout on peut venir ranquiller tout l'ensemble dans notre support ici voilà comme ceci et là en vérifiant que notre ressort est toujours bien en son centre on peut venir repositionner l'ensemble le meilleur c'est d'essayer de faire sortir voilà essayer de faire sortir un petit peu comme ça vous savez positionner les détrompeurs dedans et vous voyez où est ce que vous êtes et hop à ce moment là on peut venir remettre l'ensemble et revisser le tout et ça doit se visser tout seul voilà voilà quand c'est vissé la même procédé on remet l'ensemble sur notre clé à 15 et on vient serrer comme il faut notre tête d'injecteur voilà alors je resserre ça et je vous prends tout de suite après voilà donc on repositionne notre injecteur comme ceci on remet sa main au dessus et on reprend notre clé de 15 et on va venir serrer ça la clé en attendant qu'elle se couche voilà on va venir resserrer ça comme il faut pas encore comme des fous non plus parce que sinon vous risquez voilà vous risquerez d'ouvrir et de péter ici votre porte votre porte enfin le cylindre qui vient refermer l'injecteur voilà ici pour l'instant donc notre injecteur est refermée totalement alors ce que je vais faire j'en profite je vais relever les numéros qui est inscrit sur l'injecteur comme ça lorsque je vais mettre la valise dessus je vais regarder si c'est bien les numéros qui correspondent aux cylindres par rapport à leur emplacement parce que le véhicule je ne le connais pas c'est pas moi qui est programmé quoi que ce soit mais maintenant tant qu'ils sont déposés j'ai facile de vérifier si les numéros qui sont sur l'injecteur numéros qui servent à la programmation des injecteurs si c'est bien ceux là qui sont rentrés dans le calculateur voilà donc ici je vais couper 30 secondes je vais relever les numéros et on va aller réinstaller cet injecteur allez à tout de suite alors les amis voilà on est prêt pour le remontage de notre injecteur mais avant ça il est évident qu'il faut nettoyer le puits de l'injecteur puisque il est rempli de calamine donc notre injecteur lui il n'y a pas de problème il est propre maintenant puisque le voici ici mais il faut nettoyer son puits alors pour ça il existe des petits kits comme ça bon c'est pas vendu cher je sais plus entre 20 et 30 euros maximum donc ce qu'il faut faire tout d'abord il faut prendre la petite baguette ici il faut choisir les bouchons adéquats pour ne pas venir envoyer toute la crasse dans votre moteur donc ce que je vous suggère et là écoutez moi attentivement parce que sinon ça peut être scabreux vous vissez l'un des bouchons au bout de la petite barre vous venez délicatement descendre le bouchon jusqu'au trou du du bout de l'injecteur et vous tapoter légèrement pour voir si le bouchon il sait passer par le trou ou pas parce que si je prends ce bouchon ci le bouchon 1 par exemple eh bien lui il passe donc si je le mets et que je le dévisse de la barre ben poum il est dans mon bloc moteur et là c'est parti pour un déculassage donc prenez le bouchon adéquat vissez le loup légèrement au bout de la tige et regardez s'il s'arrête bien avec la petite gorge qu'il a sur le bout s'il s'arrête bien dans le trou prévu à cet effet si c'est le cas à ce moment là vous dévissez votre barre et le bouchon il peut rester en place dans le fond après vous utilisez l'une des brosses ici pour nettoyer comme il faut le tour de votre puits quand vous avez fait avec cette brosse ci vous utilisez une des deux brosses ici qui elle va permettre à aller nettoyer le fond le fond plat où va venir se mettre le joint de votre de votre injecteur et quand vous avez terminé tout ça vous reprenez la petite tige et vous venez revisser votre bouchon et vous retirez votre bouchon voilà c'est pas plus compliqué que ça de toute façon ici on va le faire ensemble allez à tout de suite voilà donc vous prenez votre petit bouchon vous le vissez au bout de votre tige pas complètement ça sert à rien tant qu'il tient bien c'est bon vous venez voir si hop voilà vous tapoter légèrement pour être sûr et certain qu'il passe pas dans le trou c'est bien le cas à ce moment là vous le mettez un peu à serrage de travers et vous venez dévisser votre barre voilà ce qui fait que comme ceci votre bouchon est mis dans le trou donc là il bouge plus alors on enlève ceci maintenant on prend notre rallonge flexible comme ceci on vient mettre ça sur une visseuse voilà on prend une brosse on vient clipser dessus et ça nous fait un montage de genre là voilà et là on peut nettoyer notre puits voilà comme ceci maintenant on peut enlever oh là là les toutous on peut enlever l'autre partie et prendre la partie bleue ici qui elle servira à aller dans le fond pour aller nettoyer justement la partie où on va venir mettre notre joint donc la butée de notre injecteur voilà alors maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend une lampe et on regarde dans le fond si tout est propre allez à tout de suite voilà alors quand vous avez bien tout nettoyer et que vous avez vérifié que votre pluie était bien nickel soit vous faites une petite adaptation avec un petit tuyau de plastique d'aquarium ou quoi sur un aspirateur qui va vous permettre d'aller aspirer toutes les crasses que vous venez de nettoyer ou alors du fait que vous avez un bouchon vous venez souffler tout simplement en bien sûr protégeant pour que les crasses n'aillent pas de ce côté là pour faire sortir toutes les saloperies après quand tout est bien propre vous réutilisez votre petite bague c'est là que ça devient un petit peu amusant parce qu'il faut retrouver le bouchon et pouvoir aller revisser dedans je crois que ça y est oui ça y est voilà et alors on récupère son bouchon voilà donc quand on a retiré le bouchon à ce moment là il reste plus qu'une chose à faire c'est de remettre notre injecteur donc on a mis un nouveau joint bien sûr et on repositionne notre injecteur donc on le repositionne déjà plus ou moins dans l'emplacement où on sait donc comment il était mis donc on savait que la petite tubulure de retour elle était plus ou moins vers l'avant donc c'est ce qu'on va faire de toute façon il faut bien regarder une chose c'est les deux plats que vous avez ici ils m'en veulent les chiens aujourd'hui parce qu'avec les deux plats c'est l'emplacement pour mettre votre bride donc il faut que quand votre bride soit mise le trou qui a ici soit en face du trou de fixation donc c'est la seule chose qu'il faut bien sûr regarder donc voilà on repositionne délicatement notre injecteur alors le bout de la buse lui bien sûr doit passer dans le trou donc après voilà il faut pousser légèrement on peut déjà positionner notre brise notre bride 2 pardon pour quasiment être sûr oh non je vais les rentrer les chiens parce que sinon c'est pas possible vous allez entendre ça tout le long de la vidéo là ils ont décidé de me casser les bonbons et je sais pas pourquoi mais j'ai un ami tristan lcf que vous connaissez sûrement mais il a le même problème que moi on dirait vraiment que les chiens dès qu'ils voient qu'on met en route la caméra mais ils savent pas s'empêcher de vous emmerder et d'aboyer intempestivement parce que sinon je vais dire généralement ils aboient quand il y a quelqu'un qui arrive ou quoi mais sinon dès qu'ils m'entendent parler dès qu'ils entendent la caméra mais il faut qu'ils se fassent manifester et il faut qu'ils m'emmerdent voilà mais écoutez la bride est repositionnée plus ou moins donc maintenant je vais remettre la petite vis je vais la serrer à la main d'abord pour faire prendre le filet voilà et puis je vais la mettre contre parce que bien évidemment après tout ça c'est à serrer au couple écoutez les amis je coupe ici je rentre les toutous parce que là j'ai mes nerfs qui vont lâcher voilà les amis donc après vous venez légèrement positionné je dis votre bride voilà comme ceci vous ne serrez pas pas serré au cliquet ça doit être serré au couple voilà donc ce qui veut dire que notre premier injecteur lui il est remonté dans son puits voilà sans souci on ne remet pas les retours d'injecteurs parce qu'on va faire notre petit test avec avec des petites fioles pour voir ce qu'il en est on ne remet pas non plus les raccords électriques parce qu'on risque d'être gêné pour démonter les autres et donc qu'est ce que je fais maintenant je démonte tout simplement les trois autres injecteurs et je fais exactement la même chose que je viens de vous montrer donc quand j'aurai fait ça on se retrouve pour le couple au serrage des brides et leur montage et l'essai de tout ça allez à tout de suite les amis voilà nos amis alors nos injecteurs sont remis à leur place les brides sont remises les vis sont remises et maintenant il va nous rester de serrer ça au couple alors je voulais vous montrer une petite chose c'est que quand on démonte les injecteurs donc à l'occurrence moi je vous ai dit ici je les avais déjà démontés et je les avais déjà nettoyés en espérant que mais bon vu que ça ne donnait rien c'est pour ça qu'on a fait le remplacement de la valve de régulation et du bout donc je ne sais plus du tube ça va me revenir par la suite alors lorsque vous démontez vos injecteurs vous avez vu ici que ça va relativement bien logique puisque je les avais déjà démonté mais généralement 99 chances sur 100 que lorsque vous enlevez la bride et que vous venez extraire l'injecteur votre joint en cuivre lui il reste dans le fond du puits pour ça vous devez utiliser ce genre d'outils donc c'est un outil en fait c'est un outil fileté donc avec un pas fileté sans fin il ya un petit joint torique ici qui empêche toutes les crasses de tomber et vous avez un petit marteau à inertie ici au bout en fait ce que vous devez faire vous descendez ça dans votre puits vous tournez grâce à la bague qui est ici au dessus assez fort le pas fileté ici il va venir se fileter sur votre joint cuivré et après tac d'un coup ici vous savez extraire le joint fileté de votre puits ce qui vous permet par la suite d'en mettre un nouveau bien évidemment le nouveau faut pas le mettre avec ça sinon vous allez le détruire avec le pas fileté de nouveau toujours le mettre sur la tête d'injecteur généralement la tête elle va légèrement en s'agrandissant vers l'avancée de l'injecteur ce qui fait qu'il va devenir de plus en plus serrant et vous permettre de le redescendre dans le fond comme il faut après voilà donc quand votre puits est bien nettoyé que la base est bien plane que vous avez un nouveau joint et que votre injecteur et vos injecteurs ne sont pas abîmés mais il n'y a pas de problème de fuite il suffit tout simplement après être bien serré ça au couple et c'est ok quoi bon allez je vais chercher la clé dynamométrique on va serrer ça au couple on va remettre les connecteurs électriques et après on va rebrancher nos petites éprouvettes on va faire un petit essai on va voir si ça fait quelque chose ou si c'est de la poudre de perlimpinpin allez à tout de suite voilà les amis alors donc on se muni de sa clé dynamométrique et on va serrer les brides ici à 28 newton mètres donc c'est ce qui est préconisé dans les docks techniques donc pour ça donc je remets mon petit adaptateur ma petite rallonge et ah bah ah non d'accord je pensais que c'était déjà mais je me disais pas possible donc 28 newton mètres donc on y va doucement voilà elle claque c'est bon donc suivant il est peut-être parfois logique que voyez il faut faire plusieurs tours parce que votre injecteur en fait n'est pas arrivé au fond du puits votre joint n'est pas encore à buter donc c'est logique au fur et à mesure qu'on serre la bride l'injecteur descend voilà alors j'ai oublié le premier ici voyez c'est le cas ici l'injecteur descend petit à petit donc c'est pas la peine de serrer ça comme un fou si un couple de serrage c'est que c'est fait spray voilà je repasse quand même sur le deuxième pour être sûr voilà le troisième ok et le dernier voilà alors maintenant les amis reste plus pour l'instant ici donc à remettre nos connectiques comme je vous ai dit normalement on ne sait pas trop se tromper parce qu'ils sont quasiment l'un en face des autres donc vous remettez vos connectiques ce qui est bon d'ailleurs je vais le faire au préalable c'est de donner un coup de nettoyant frein ou de nettoyant de contact sur les contacts avant de les remettre parce que là il y a quand même pas mal de diesel dessus je vais chercher ce qu'il faut et on se retrouve voilà comme je disais un petit coup de nettoyant frein avant donc on essaie de retrouver les bonnes fiches également dans la partie de la tête de l'injecteur toujours la petite lamelle ici de votre fiche vers le haut et on doit pas forcer il doit venir se réclipser tout seul voilà alors deuxième ça c'est sûrement la troisième je m'y retrouve non la troisième elle est là ça va petite patte vers le haut on enlève le retour qui nous gêne tac voilà on entend le petit clic on pue beaucoup dans la bombe hop voilà et le dernier ici même chose hop voilà sans forcer et ça tient bien voilà écoutez ce qu'il faut faire maintenant ben je vais remettre les petites fioles les réaccorder et après on va essayer un démarrage bon ça doit sûrement être un peu chaotique parce que bon évidemment après le remplacement des injecteurs il y a de l'air aussi qui est rentré donc non c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire avant sinon ça marchera beaucoup moins bien c'est de remettre nos tuyaux haute pression donc les tuyaux qui vont entre les injecteurs et notre araignée distribution comme un rail voilà donc on remet l'araignée d'abord avec une clé de 17 ça sert plus ou moins à 25 Nm pour ceux qui savent serrer avec une clé parce que là moi avec les douilles c'est pas possible donc on sent plus ou moins de ce qu'on vient de serrer ici à 28, 29 ben on sent plus ou moins la même chose il faut serrer la même chose sur les écrous ça sert à rien de serrer ça comme un fou il y a ces biseautés donc automatiquement ça vient se mettre contre c'est bien étanche donc on remet les tuyaux après je remets mon petit kit de fioles avec les quatre tuyaux et puis on verra pour un démarrage allez à tout de suite alors voilà les amis les tubes haute pression sont remis les clips sont remis les boulons enfin les écrous sont serrés et comme vous pouvez le voir j'ai remis notre petit kit de test avec les éprouvettes les quatre éprouvettes qui sont raccordées aux injecteurs donc qu'est-ce qu'on va faire le moment de vérité on va essayer déjà de démarrer ce serait déjà pas mal mais on va voir qu'est-ce que ça nous dit sur les retours allez on y va go déjà j'entends un bruit donc à mon avis il doit y avoir un souci avec un injecteur qui est mal mis ou mal serré voilà mais bon cela n'empêche que on va pouvoir vérifier quand même nos retours malgré qu'il y ait une fuite à l'un des joints mais je peux vous dire déjà que là les retours sont net ah bah c'est le deuxième je vois ça fait de la fumée je peux vous dire déjà que là les retours sont vraiment minimes on n'a plus du tout la même vitesse de retour qu'au début donc c'est une très bonne chose on voit ici que ça monte mais ça monte petit à petit les amis donc apparemment hurrah notre réparation est réussie les retours de gasoil sur nos injecteurs et bien ils sont largement réparés et pour 4 à 5 fois moins cher parce que je vous rappelle que normalement là on était à allez si on prend les nouveaux à 350 euros pièce alors que moi ici j'ai payé 150 euros plus ou moins pour les 4 bon si ça fume vous inquiétez pas c'est parce que là il y a un injecteur qui est sûrement mal mis donc il va falloir que je vérifie un peu ça mais je voulais vérifier les retours et vous pouvez regarder que ça avance mais tout doucement tout doucement tout doucement ici on a déjà passé les 30 secondes je ne suis même pas encore dans les fioles tantôt j'avais déjà quasiment 20 millilitres ici on est aux millilitres j'attends un petit peu que les gouttes commencent à tomber dans le système pour que vous puissiez voir bon évidemment ça fume mais ne vous préoccupez pas trop de ça ça si je dis c'est parce que c'est un injecteur est mal mis ou mal serré donc ça je vais vérifier de suite après mais en tout cas nos 4 retours fonctionnent ils ont l'air de fonctionner nickel et regardez regardez là on est avec du goutte à goutte plop 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 là on est avec du goutte à goutte les amis donc là on est top alors franchement je suis content et surtout pour le client parce que là on vient de faire pas mal d'économies hein pas mal d'économies et nos injecteurs ben ils sont comme neufs parce qu'en fait quand on vous vend des injecteurs bon je vais quand même couper voilà donc je disais quand on vous vend des injecteurs qu'on dit reconditionnés donc qui sont remis à neuf ben en fait ils font exactement ce que je viens de vous montrer voilà pourquoi ils sont remis à neuf ben on change la valve de régulation on change ohlala j'arrive plus à revenir sur le bout sur le bout de l'injecteur la tube là le tube et voilà avec l'aiguille et en fait ben le reste de toute façon n'est pas remplaçable ne s'use pas puisque les autres pièces c'est une partie électronique qui ne bouge pas et la partie au milieu c'est simplement des tuyaux de renvoi donc ça bouge pas du tout donc voilà ben écoutez vous voyez que là tout est nickel je suis heureux de vous annoncer que cette réparation est menée à bon terme donc en fait nous avons réparé nos injecteurs qui avaient trop de retour au gasoil donc en fait qui étaient morts on va dire franchement ce qui est c'est qui était mort donc voilà si un injecteur a beaucoup trop de retour au gasoil c'est qu'il est mort c'est qu'il est trop usé et bien nous avons remplacé les pièces qui étaient usées la valve de régulation la buse ah ça y est j'ai retombé sur le nom donc la buse avec son aiguille et on retrouve des injecteurs neufs voilà mais pour 150 euros pour les 4 kits via Aliexpress voilà ben écoutez les amis je vous mets le lien en dessous la description je coupe ici deux secondes parce que je vais m'occuper de la petite fuite qu'il y a sur l'injecteur qui ne va pas bien et on se retrouve tout de suite après pour le débrief allez tout de suite alors voilà les amis alors petite explication ben c'est simple soit le ppr ici il doit aller se coucher un petit peu plus tôt hein ou alors il devient complètement sénile il y a un stu de quelque part parce que c'est sûr que remonter un injecteur sans mettre le joint ben quelque part oui il va y avoir une fuite hein bon et oui oui quand j'ai démonté l'injecteur et j'ai vu que le joint était dans dans l'atelier je me dis ouais évidemment là il y a comme un petit problème bon ben je vais éviter de prendre trop de médocs et j'irai à me coucher plus tôt voilà et manger du poisson pour faire fonctionner les neurones oui enfin bon trêve de plaisanterie donc il n'y avait pas de joint donc vous aurez compris que c'était normal qu'il y avait une fuite hein donc voilà donc j'ai tout rebranché on va utiliser ici la fonction chronomètre s'il veut bien s'allumer voilà donc la fonction chronomètre donc je vais laisser au ralenti pendant deux minutes et je vais regarder qu'est-ce qui va me consommer comme gasoil allez les amis c'est parti je mets en route et je vais mettre en route en même temps le chronomètre alors normalement enfin quoi que j'ai redémonté le premier injecteur mais normalement le démarrage il doit se faire beaucoup plus facilement quoi qu'il n'y a toujours pas de bougies de préchauffage mais bon je me demande s'il n'y a toujours pas une petite fuite quelque part parce que voilà bon c'est mis en route hein je me demande s'il n'y a pas une autre petite fuite quelque part encore mais je vous rassure normalement il n'y a plus de joint parce que je n'ai plus de joint sur le plan de travail donc bon donc là on est bien avec du goutte à goutte hein donc vous pouvez le voir bon c'est logique que là le premier ne donne rien parce que c'est celui que je viens de de remettre donc le tuyau était vide donc de toute façon comme on savait qu'au début on fonctionnait avec les 4 même et là vous voyez que les 3 sont quasiment la même donc on verra après deux minutes ici j'ai déjà 44 secondes et on est à 10 millilitres je ne sais même pas s'il y a 10 millilitres on va voir on va voir et après je regarderai de nouveau cette fuite là voilà on a dépassé la minute tantôt je vous rappelle qu'on n'avait pas été à la minute et les fioles étaient pleines hein là on est quand même sur du beau goutte à goutte hein et là la donne mise dans la doc technique est 30 millilitres de retour maxi pour 2 minutes au ralenti donc ici on est à 1 minute 30 donc je couperai le moteur dès que j'arriverai à 2 minutes et je vous le montrerai directement comme ça vous verrez que je ne vous mens pas puisque vous là vous l'avez en direct alors ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de retour du tout alors je me demande si j'ai pas oublié de mettre la durite quoi que non ça commence non 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 c'est bon voilà je suis à 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 2 minutes voilà et je coupe mon chrono alors je vous montre ça directement et on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme retour alors j'espère que vous verrez quand même je sais pas si vous allez voir mais j'ai 2 minutes et une seconde voilà alors on va regarder qu'est-ce qu'il en est de cette petite fiole alors on va prendre ça dans les mains alors on va le tourner dans le bon sens voilà alors 30 millilitres c'est là vous voyez et là je suis à 20 millilitres 20 millilitres pour 2 minutes donc je suis largement en dessous de ce que préconise Renault quand il estime avoir des injecteurs usagés puisque eux disent 30 à 35 millilitres ici je suis à 20 tantôt je le rappelle même pas une minute les fioles débordées quoi donc voilà et bien donc opération réussie mais écoutez les amis je coupe ici on se retrouve après pour le débrief je regarde qu'est-ce que c'est que cette petite fuite là et d'où elle vient parce que là je sais pas trop j'ai regardé allez je remets ça on se retrouve tout de suite après à tout de suite alors voilà les amis donc le moteur tourne en fait c'était simplement un injecteur qui était pas tout à fait à fond donc la rondelle le joint en fait était pas tapé complètement à fond de l'injecteur donc évidemment ça laissait un petit jour donc voilà donc il a fallu tout simplement que je desserre un peu la bride que je remette l'extracteur et que je l'enfonce de 2-3 millimètres et puis ça a été nickel donc voilà il n'y a plus de fuite le moteur tourne bien si vous entendez un léger bruit comme un léger bruit de claquement c'est normal enfin je vais essayer de vous le faire entendre en fait c'est parce qu'il y a une butée à faire voilà si vous l'entendez on entend comme un bruit métallique en fait il y a enfin une butée et un embrayage à faire donc ce que vous entendez bien sûr bah c'est la butée voilà c'est ça que je voulais dire mais voilà on passe au débrief et je vous réexplique un petit peu d'où ça vient et ce qu'on a fait à tout de suite donc voilà les amis donc on a donc effectué le remplacement comme je vous ai expliqué en fait on a reconditionné nos injecteurs entendons nous bien on a fait exactement la même chose que quand on parle de reconditionnement donc on a changé la valve de régulation donc ici la petite valve de régulation donc on a changé les quatre puisqu'on a fait les quatre injecteurs parce que celle ci elle tourne mais on sent qu'elle est très 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 dure donc qui veut dire que bon elle se bloque et de ce fait là vous avez un retour gasoil très important du fait que vous avez un retour gasoil très important et bien l'injecteur ne sait pas faire son rôle ça c'est une chose mais la deuxième chose c'est que votre pression de rail et bien elle ne sait pas atteindre le niveau qu'elle veut donc je crois que sans dire de bêtises pas être loin de 1000 bar pour démarrer donc la pression bar chute terriblement parce que si vous avez vos quatre injecteurs qui repassent directement et qui retournent direct dans le réservoir et bien la pression elle ne sait pas monter c'est normal c'est comme si vous voudriez gonfler un pneu de vélo mais qui est un trou vous allez gonfler 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 vous n'allez jamais arriver à 2 bar de pression puisque évidemment le trou c'est par là que ça s'échappe et bien ici c'est la même chose donc on a remplacé les valves et on a remplacé également les buses donc les buses ce sont les bouts d'injecteurs en fait où il y a voilà en fait c'est ça où il y a l'aiguille qui est dedans et l'aiguille en fait c'est elle qui va et vient très très vite je ne sais pas vous dire exactement combien de fois par seconde mais c'est très rapide parce que c'est du courant alternatif mais pulsé donc normalement ça se mesure avec un oscilloscope pour pouvoir voir un signal exact pour pouvoir voir si les injecteurs reçoivent bien ce signal là et qui doit correspond normalement à l'ouverture et à la fermeture de l'aiguille donc quand vous avez une aiguille qui est endommagée ou usée et qui laisse repasser du gasoil et bien là ça ne retourne pas dans le réservoir mais ça arrive trop dans votre cylindre donc vous avez un engorgement du cylindre et à ce moment là vous avez une fumée énorme bleue derrière les véhicules donc voilà donc on sait je rappelle on sait avoir que les valves toutes seules on sait avoir que les buses toutes seules mais moi j'ai préféré prendre un kit complet valve et buses ben comme ça je suis tranquille enfin mon injecteur mais mes quatre injecteurs puisqu'on en a fait quatre sont complètement remis à neuf donc ils sont reconditionnés alors je rappelle ceci ça a été trouvé sur Aliexpress la firme c'est O-R-L-T-L donc O-R-L-T-L donc c'est une firme qui ne fait que ça qui ne fabrique que des pièces pour des injecteurs donc comme j'ai expliqué ce n'est pas une boîte à foufou qui va vous vendre n'importe quoi comme sur Wish ou quoi non non là c'est vraiment une boîte professionnelle qui ne fait que ça et qui travaille pour nombreuses marques d'injecteurs à l'occurrence ici Delphi voilà alors ce kit c'est le 71 donc 71 35 644 donc 71 35-644 et ça c'est pour les injecteurs Delphi EJBR 0210 1Z mais ça va également pour d'autres injecteurs et je le rappelle vous avez trouvé ça sur leur site donc je vais vous mettre le lien bien sûr en dessous de la vidéo vous pouvez aller voir directement et vous allez voir qu'il y a un petit listing de correspondance de ce kit-ci pour les différents types d'injecteurs toujours en Delphi bien sûr sur lequel vous pouvez faire une rénovation donc ça ne sert absolument à rien d'aller acheter des injecteurs à des prix monstrueux surtout sur des voitures d'occasion donc une voiture d'occasion qu'à 150 000 km si vous achetez un injecteur même nouveau c'est pas utile ça sert à rien voilà un injecteur reconditionné c'est entre 150 et 200 euros reconditionné donc on fait exactement ce qu'on a fait ici 150 à 200 euros ici j'en ai pour 150 euros pour les 4 kits pour remettre en état 9 mes 4 injecteurs voilà les amis donc vous avez vu comment on fait c'est pas compliqué le tout c'est d'être un petit peu méthodique pas perdre les pièces bien nettoyer et tout et pas faire comme moi à moitié dans le gaz remettre un injecteur sans mettre son joint ça marche moins bien vous l'avez vu donc voilà alors il y a une petite carte une petite carte qui est livrée avec ici donc avec un whatsapp, un whatsapp, un skype, un email et tout ça travaille pour Bosch, pour Delphi, pour Denso, pour Siemens et pour Caterpillar voilà donc vous voyez que comme j'ai dit voilà ça travaille pour autodiesel service c'est une firme qui ne fait que ça donc je vous mets le lien en dessous de la description de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu que bien sûr elle vous servira parce que c'est le principal donc si vous avez des problèmes d'injection si vous avez surtout des gros problèmes de démarrage vérifiez d'abord avec une valise diac de voir si vous avez déjà votre bonne pression dans la rampe common right donc si vous n'avez pas votre bonne pression ça peut être le régulateur, ça peut être plein de choses mais il y a plein de méthodes pour pouvoir faire des tests et celle-ci, la méthode je vous l'ai montré avec les petites fioles si vous avez beaucoup trop de repassages même à la rigueur sans mettre en route le moteur rien qu'en tournant la clé si vous avez déjà beaucoup de repassages ben ne cherchez pas, c'est que c'est ceci qui est HS voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien allez, rendez-vous sur la chaîne salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz